Alors, nous continuons notre parcours pour maintenant aller à Saint-Louis. Et nous accueillons Jean-Noël Etuljata de Boucherbe. Il va nous parler des innovations sociales des entreprises d'agriculture dans un contexte de vraie qualité. Jean-Noël. Bonjour. Le roi, préoccupé par la famille et la pauvreté qui s'est visée dans son royaume, convocat un jour ses trois champions en agriculture et leur confia cette mission. Aller au couper la vallée du fleuve, produiser du riz afin de remplir les grenouilles du royaume et nourrir mon peuple. Au meilleur d'entre vous, je donnerai ma fille en mariage. Le roi a cette mission agro-business. Nos trois champions, Gaulle, Barra et Baudou, partent alors en mission. Mes enfants, ils rencontrèrent l'intendant du royaume qui leur prêta à chacun de quoi financer sa campagne avec tout le matériel à une condition. À la récolte, avant de faire quoi que ce soit, vous devez d'abord vous rembourser en nature. Cependant, après plusieurs campagnes agricoles, la famille était toujours en présence dans le territoire. Le roi entra alors dans une très grande colère contre ses conseillers qui lui avaient certifié qu'il suffisait de donner de l'argent et du matériel agricole pour vaincre la famille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, je vais vous le dire. Notre champion, Gaulle, agriculteur semi-artisanal, exploite une infinie parcelles de ce vaste territoire du Nord. À la récolte, une fois c'est déclambroussé, il lui reste un peu de quoi se nourrir avec sa famille. Notre champion, Baudou, agriculteur semi-industriel, exploite une plus grande parcelles dans ce territoire. Cependant, sa récolte est née suffisante pour nourrir le peuple. Reste alors notre premier champion, Baudou, agriculteur industriel capable d'exploiter d'immenses territoires. Mais il s'est dit, les gens de ce royaume sont déjà très pauvres. Je suis réunie de vendre ma récolte dans les royaumes voisins afin de gagner beaucoup plus. Chers amis, cette histoire, c'est celle de l'agrobusiness dans la vallée de fleurs. Elle raconte les comportements, les jeux d'acteurs contradictoires qui ne favorisent pas l'obstuffisance et la sécurité alimentaire. Cette histoire, c'est celle de ma thèse, dont l'objectif est de favoriser une meilleure compréhension de l'agrobusiness, plus de terre pour nos champions, mais aussi alléger le système de financement. La morale de cette histoire est qu'il ne suffit pas simplement d'injecter de l'argent et du matériel agricole dans l'agriculture pour la ronde performante. Il faut aussi considérer et traiter de façon efficace les besoins des acteurs à la base selon nos spécificités. Et je suis convaincu, convaincu que si le royaume applique cette formule, je ne vous parle pas de nos trois champions, mais c'est un royaume qui donnera sa fille en mariage et la famille sera un vieux souvenir dans le royaume. Je vous remercie.